Musique L'un des fondateurs de Dimension Latine, bonjour Omar Hola Ursula, muchas gracias, merci beaucoup d'être ici ce soir et de venir nous rencontrer, me rencontrer Merci à toi Omar de nous accueillir Donc justement aujourd'hui on est venu pour parler de Dimension Latine Donc est-ce que tu peux nous dire comment est née Dimension Latine? C'est une longue histoire, j'espère que tu es prête là Parce que c'est long là, écoute, on a commencé ça Dans les années 90, mi-90, je venais d'arriver ici au Québec Je suis arrivée, j'étais très jeune Puis j'ai, tu sais comme tout un migrant, j'étais confronté Pas confronté, mais plutôt j'étais dans l'engouement de tout ce qui était culturel Parce qu'on s'entend, tu arrives à Montréal dans les années 90 Tu as des amis qui viennent de Nicaragua, de Honduras, de Colombie, tout ça Moi quand je suis arrivé ici, oui j'avais une connaissance Ok c'est d'autres pays, ça parle espagnol, c'est cool Mais je n'avais pas vu tous les bagages culturels de toute l'Amérique Latine Donc les questionnements depuis le début ça a été vraiment connaître ma culture Et faire connaître ma culture Le fait de faire connaître sa culture auprès des Québécois, auprès de sa culture Donc ça a commencé comme ça On voulait être le pont entre les deux cultures C'est-à-dire la culture québécoise, la culture latino-américaine Et quoi de meilleur qu'avec la musique Et donc c'est à peu près comme ça qu'on a commencé Dimension Latine dans les années 2000 D'accord, très bien Et justement, alors puisque tu as très bien réussi à faire ce pont entre la culture québécoise et latine Comment est-ce que tu peux expliquer ce succès? Écoute, je pense que ce qui est primordial dans tout ça, c'est de ne pas oublier sa mission C'est-à-dire, il y a tout le temps une évolution qui se fait Il y a tout le temps des trucs, moi je pourrais t'expliquer, à connaître de la culture latine Autant qu'il y a des enfants de deuxième et de troisième génération latino-américaine Qui ne connaissent pas nécessairement sa culture non plus Donc pour nous, c'est un devoir de continuer à faire connaître la culture latine Que ce soit, oui, côté musical, mais également que ce soit littérature, que ce soit des pièces de théâtre Du côté sportif également On fait partie de la faune montréalaise Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas nécessairement Nous, on se donne le devoir de les faire connaître Quel est le sentiment que tu as eu la première fois que tu as pris le micro, justement? Écoute, à chaque fois, à chaque fois que, mettons, au sein de l'équipe, c'est moi le producteur C'est moi qui fais la réalisation du show Donc oui, je suis capable de tout faire Faire la technique, animer des entrevues, des productions musicales, publicitaires, tout ça, je suis capable de tout faire Mais lorsque tu arrives devant le micro, c'est à chaque fois des papillons au ventre Donc, tu sais, c'est comme, ok, est-ce que je vais être... C'est toujours un défi, tu sais, c'est toujours un défi Et puis il faut que tu sois prêt à, tu sais, à être débrouillard Vraiment très débrouillard Parce que tu ne sais pas ce qu'est-ce qui se passe au micro Tu ne sais pas s'il va y avoir quelque chose qui arrive Que ce soit une entrevue, le téléphone coupe, ou tout ceci Donc, tu sais, il faut que tu sois vivre d'esprit débrouillard Pour manier les tours Donc, oui, tout le temps des papillons Parce que je ne sais pas ce qui va se passer Est-ce que tu t'attendais à ce succès qu'il y a maintenant à Dimension Latine? Écoute, j'ai commencé ça, j'avais 20 ans 20 ans J'aurais jamais... Écoute, oui, sur Radio Communautaire C'est bénévole Ça fait 15 ans qu'on fait sur bénévolement Mais tout ce que ça m'a rapporté, ça n'a pas de prix Pas juste l'effet de rencontrer des artistes Ou de faire des entrevues Mais, tu sais, c'est... Si les gens viennent ici, puis te regardent Puis disent, ah, c'est le fond ce que tu fais Tu sais, juste le fait qu'on nous dise un merci C'est beaucoup, tu sais Je n'ai pas... Je ne sais pas, tu sais, c'est l'escriptible Ça n'a pas de prix Justement, tu me disais que vous avez reçu beaucoup d'artistes Effectivement, beaucoup d'artistes internationaux Locaux également Donc, quel est ton meilleur souvenir professionnel? Écoute, ça je ne vais jamais l'oublier C'était lorsque... Juanes, Juan Esteban Aristizaba De la formation colombienne Juanes Il s'était présenté pour la première fois ici À Montréal Il faisait facilement moins 20, moins 30 à l'extérieur C'était au métropolis Puis nous, évidemment, on était médias On était quelques médias Par-dessus, on va dire En arrière, le métropolis Et on attendait l'avenue de Juanes Peut-être essayer d'avoir une petite salutation Tu es là, tu sais qu'il va rentrer par là Donc, il va passer là dans les 5 prochaines minutes Donc, tu ne peux pas partir parce que tu peux le manquer Bref, à côté de moi Il y avait une petite fille de 8 ans Avec son agenda Puis des petits trucs par rapport à Juanes et toutes sortes Puis moi, je la voyais là-dessus Je me disais, qu'est-ce qu'elle fait attendre ici À moins de 20 degrés avec sa mère Wow, ok, c'est cool, tu sais Bref, lorsque Juanes est arrivé Il a vraiment passé tout droit devant tout le monde Tu sais, c'est normal Tu sais, des fois les gens Tu sais, les artistes Ils font bombarder Photos, des photographes, tout ça C'est compréhensible aussi Qu'ils passent tout droit Mais c'est l'effet aussi d'être à l'extérieur Il fait froid Donc, ta voix, tu sais Tu fais attention parce qu'évidemment Il faisait sa tournée canadienne Bref, il passe tout droit Donc là, moi, tu sais Je lâche un cri Je dis, hey Juanes, Juan Il y a une petite fille qui attend après toi Tu sais, nous on s'en fout Mais la petite fille est là Les gars, il se tombe Il regarde la petite fille Et il l'appelle Donc, tu sais, Dormand Elle laisse la petite fille La petite fille était super contente Parce qu'elle sort d'être là Avec la signature de Juanes Puis elle nous a dit qu'elle lui avait donné un bec Et tout ça C'est vraiment cool Mais, je n'ai pas fini Après ça, ce qui est arrivé C'est que c'était le concert Donc, on s'en va à l'entrée Mais les billets coûtaient à peu près Une centaine de piastres Facile, tu sais Puis, par le fait du ressort Il y a une de nos collaboratrices Qui ne pouvait pas se présenter au billet Alors, moi, j'ai offert à sa mère D'écouter madame, nous on a pas d'argent Tu sais, je sais que c'est 100 dollars Puis, tu sais, je vous donne mon portefeuille Mais je pense que votre fille aimerait ça Vraiment y aller Moi, j'en prends soin Comme ça serait ma petite soeur Si vous voulez Prenez tout ce que j'ai Puis, il n'y a pas de problème Je veux qu'elle vienne voir Si je veux en faire J'ai la chair d'épaule Écoute, la madame était hyper contente La petite fille, je ne t'en parle pas Écoute, j'ai passé tous les concerts Avec la petite fille sur mes épaules Puis, qui était en train de chanter Toutes les chansons de Juanes C'est le fun Ça, c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier Puis, je suis sûre que cette petite fille-là Elle y pense encore C'est ça, elle se souviendra toute sa vie De ce beau geste qui est vraiment merveilleux Et c'est vraiment tout en ton honneur Vraiment Et donc, dernière question Omar Quels sont les projets que tu as maintenant Que tu prépares en ce moment Moi, je dis, j'ai tout le temps dit Sky is the limit Comme tout le monde le dit Donc, on verra Quel cours, à quelle folie Nous passent Derrière la tête Puis, on y va Sky is on the limit Je dirais même Mais en tout cas, c'est super Merci beaucoup Omar D'être présent avec nous D'avoir accepté cette entrevue Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501